Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 4 septembre 2020, cet épisode, le numéro 1889, s'intitule Promenade dans le quartier latin avec Claire, première partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur, oui ? Le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France, par les ondes ou par de belles rencontres. Pour m'envoyer des messages, n'hésitez pas que cela soit par Facebook, Instagram ou encore par e-mail à frenchday.gmail.com Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus sur onethinginafrenchday.com Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Promenade dans le quartier latin avec Claire, première partie. Je crois que quand je pense balade à Paris, la première image qui me vient à l'esprit est celle du quartier latin. C'est donc là que je vous emmène aujourd'hui et pour l'itinéraire, nous allons suivre Claire. Michaela et moi l'avons retrouvée un vendredi soir du mois d'août après son travail. Chers auditeurs, je suis avec Michaela et Claire que vous connaissez déjà. Vous savez Claire, étudiante en histoire et maintenant à l'école des Chartres. Alors Claire, bonjour, où sommes-nous ? Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés au boulevard du Palais, au coin du boulevard du Palais dans le premier arrondissement de Paris, au pied de l'horloge de la conciergerie. Et on va faire un petit tour dans mon cardiaire de prédilection dans le cinquième arrondissement. Eh bien, on y va, on te suit. C'est parti ! Alors on est toujours boulevard du Palais, mais déjà première étape, on est où Claire ? On est devant la Sainte-Chapelle, la Sainte-Chapelle qui a été construite par Louis IX pour abriter trois, enfin entre autres plusieurs reliques, dont trois qui ont été conservées beaucoup plus longtemps, comme la couronne d'épines. Et la couronne d'épines a été achetée par Louis IX pour la moitié du PIB de la France à cette époque-là, enfin du Royaume de France à cette époque-là. Et donc cette belle chapelle a été construite sur deux étages. Un étage pour le peuple, donc l'étage du bas, et l'étage du haut, avec de très grandes fenêtres, avec des très beaux vitraux, a été construite pour la famille royale et les nobles qui les accompagnaient lors des cérémonies religieuses. Et tu me disais qu'il y a un horaire particulier, enfin tu conseillais un horaire pour la visite ? Alors c'est vrai que moi je vous conseille beaucoup plus d'avenir entre midi et 14h, 15h, là où le soleil est au plus haut, où on aura les meilleurs rayons du soleil qui passeront au travers des vitraux, parce que c'est ça qui vaut le coup, ça qui vaut le détour, ça qui vaut de monter les 50 marches, pour monter à l'étage, pour venir voir en fait la beauté des lumières qui se répercutent sur les pierres en face. Alors nous avons avancé un peu, et puis là nous sommes, comment il s'appelle ce pont d'ailleurs ? Je ne sais pas, le pont qui mène, qui est entre l'île de la Cité et la place Saint-Michel. On vérifiera le nom. Et bien bien sûr, qu'est-ce qu'on voit de là ? Et bien on voit notre belle Notre-Dame, enfin belle, mais maintenant elle a un peu perdu de sa splendeur depuis qu'elle a brûlé, qu'elle a perdu sa belle flèche. Et c'est toujours un peu compliqué de passer devant, parce que je l'aimais beaucoup cette petite flèche mine de rien. Et c'est vrai que surtout qu'on se dit qu'elle a brûlé alors que c'était une erreur humaine bête et méchante dans plein de travaux, alors qu'elle a survécu à la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, et tous les bombardements qu'ils ont pu avoir avant, et d'autres grands événements parisiens. Et c'est vrai que c'est dommage. Donc nous avons remonté un peu le boulevard Saint-Michel, et nous sommes devant le musée de Cluny. Et on parlait justement des épisodes sur le devant d'hôtel avec Claire. Et puis c'est un endroit que tu aimes beaucoup, le musée de Cluny. Et puis à cette occasion, tu nous as expliqué pourquoi le quartier s'appelait le quartier latin. Alors voilà, le quartier latin, c'est une petite colline qui monte vers le mont Saint-Geneviève. Et en fait, tout autour de cette colline, il y a en fait plein d'écoles qui se sont développées au cours du Moyen-Âge. Et dans ces écoles, il était interdit de parler français. Enfin, le français qu'on parlait à l'époque, puisque c'est pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on appelle ça le quartier latin, puisqu'on y parlait latin. Et donc on entendait du latin un peu partout, ici. Génial. Et le musée de Cluny, tu aimes bien ? J'adore, j'adore, j'adore. Et moi, j'adore l'enthousiasme de Clare. Voilà, la prochaine fois qu'on vous demandera si vous aimez quelque chose, vous saurez quoi répondre. Nous retrouvons Clare dès lundi pour la suite de cette promenade dans le quartier latin. One thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc lundi. Je vous souhaite d'ici là de passer un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501